Choisis un plan A, ok, et tu ne lâches pas tant que ça ne pète pas, c'est simple. Mais les gens, ils n'y arrivent pas, ils sont engagés, ils veulent réussir, ils ont la formation, ils commencent et puis après ils s'arrêtent, ils s'arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qu'est-ce que tu ne vas jamais t'arrêter ? Tu ne t'arrêtes pas tant que ça ne pète pas, c'est tout fin ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois, ici c'est Jonathan Hachi, tu connais, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson. Donc moi j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoblé mon BEP, pourtant j'ai réussi à lancer mon business en ligne en 2016 qui m'apportait 20 000 euros une semaine en vendant des formations en ligne sur le saxophone. Comme quoi tu peux vendre des formations en ligne sur plein de sujets, il y a plein de gens qui sont enfermés dans le truc, il faut le vendre sur comment faire de l'argent, etc. Non, il n'y a pas que la santé, il y a tout. À partir du moment où il y a un livre qui est sorti sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc tu peux vendre des formations en ligne, il y a des gens qui seraient bien contents que tu puisses les aider grâce à une formation en ligne. Et je te rappelle quand même que la vente de formation en ligne, c'est là où tu fais au moins 90% de marge. Il n'y a pas mieux les gars. Ok, donc si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble les 5 habitudes que tu dois abandonner maintenant pour pouvoir t'enrichir, pour pouvoir avoir le succès que tu veux, etc. Première habitude qu'il faut que tu abandonnes maintenant, c'est d'arrêter d'écouter les gens. Arrête d'écouter les gens, ta vie n'est pas faite en fonction de ce que les gens pensent. Ça me rappelle un ami, je lui partageais un petit peu un nouveau format que je veux faire sur la chaîne. Tu vois, j'ai envie de faire un truc un peu sur les relations hommes-femmes et tout, machin. Il a dit, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Et ils vont dire qu'après, ouais. Il a commencé à s'imaginer des trucs que les gens pourraient dire, que des haters pourraient dire et machin. Je lui ai dit, mais wow, wow, gars. En fait, je n'en ai rien à faire, en fait. En fait, je n'en ai rien à faire, en fait. Je fais juste ce que j'ai à faire. Et souvent, ce que tu penses que les gens vont dire, eh bien, souvent, ça n'arrive pas, en plus. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu penses comme ça, tu ne vas pas passer à l'action pour une situation que tu imagines qui devrait arriver, mais qu'en fait, n'arrive jamais. Ou qui arrive peut-être 1%, 2% des cas. C'est pareil quand j'ai commencé à faire cette chaîne-là, par exemple. Eh bien, à la base, on m'a dit, ouais, ça ne sert à rien de lancer cette chaîne-là. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être quoi ? Le nouveau CDK17 ? En plus, c'était mon coach qui me disait ça à l'époque, tu vois ? Donc, il me disait, non, ça ne sert à rien de lancer ta chaîne. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne vas pas être le nouveau CDK17 ? Tu sais comment ? Eh bien, non, je n'ai pas écouté les gens. Je ne l'ai pas écouté. Pourquoi ? En tout cas, sur ce point-là, je ne vais pas dire que quand tu prends un coach, tu ne vas pas écouter. En général, il faut l'écouter. Mais il y a des trucs que tu sens, tu dis, non, ça, je le sens. Je sens que je le fasse. Donc, je l'ai fait. Et heureusement que je l'ai fait, tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours s'écouter. Parce qu'au moins, quand tu vas faire les choses, eh bien, si jamais ça foire, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi, tu vois ? Tu ne vas pas dire, oh, mais c'est de la faute d'un tel, etc., etc. Ça me rappelle aussi les gens qui disaient, ouais, quand j'ai commencé les premières vidéos de cette chaîne-là, il y a des gens qui me mettaient en commentaire, ouais, elle est éclatée, ton intro. C'est quoi cette intro pourrite ? On ne te prend pas au sérieux, nanani, nanana. Genre comme si tu ne peux pas parler business et en même temps faire de l'humour, etc. Tout en sachant que les gars, peut-être qu'ils pensaient que je jouais un rôle, mais en fait, c'est juste moi, en fait. Ça veut dire que la manière dont je suis là, là, c'est juste moi. Les gens qui me connaissent en personne, ils savent que là, je ne joue pas un rôle, je suis juste moi-même, en fait. C'est tout. Je me suis juste autorisé à être moi-même, ok ? Donc, ça peut plaire à des gens, ça peut ne pas plaire à des gens, mais en fait, je n'en ai rien à faire. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter ce que les gens, ils pensent. Il y a des gens qui ont dit, ouais, ça ne va jamais fonctionner, qu'on ne me prend pas au sérieux. Il y a un gars de mon mastermind qui m'a dit ça. En plus, c'est un gars plus âgé que moi, tu vois. Un gars plus âgé que moi, quand on était dans le même mastermind, il me dit, mais... Et je commençais à peine la chaîne. Il me disait, ouais, franchement... Mais tu sais, il a voulu le dire, mais genre pas en mode méchant, mais il l'a quand même placé, tu vois. Il a quand même dit, ouais, je ne sais pas comment... Comment sa chaîne a fait pour fonctionner ? Parce que c'était dans les débuts, ça avait bien pris quand même, dans les débuts. Et il me disait, ouais, franchement, je ne sais pas comment les gens font pour te prendre au sérieux ou te suivre parce que ça ne fait pas sérieux, quoi, tu vois. Genre, c'était un truc comme ça qu'il m'avait dit. C'était un truc genre comme si... Tu sais, ils ne comprennent même pas comment ça c'est que ça fonctionne, quoi, tu vois. Je peux te dire, c'est relou, hein. Eh bien, je ne l'ai pas écouté, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Donc, tout ça pour te dire, mec, arrête d'écouter ce que les gens disent, tu vois. Et après, tu as les gens qui veulent toujours te dire ce qu'il faut faire ou pas. Ils te disent que ce n'est pas possible, c'est une arnaque. Si ça se serait... Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, ça c'est classique. En gros, toujours... En fait, les gens, ils aiment bien renvoyer leur peur sur toi. Donc, toi, si tu les écoutes, tu es juste en train de suivre, en fait, ce qu'eux, ils auraient fait. Et en sachant que les résultats qu'ils ont dans leur vie, ce n'est pas des résultats que toi, tu veux. Donc, ça n'a aucun sens de suivre, en fait, leurs conseils, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'était le premier conseil, arrête d'écouter les gens. Parce que c'est la seule manière que tu puisses échouer dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Si tu écoutes tout le monde, tu es cuit. Deuxième habitude qu'il faut que tu abandonnes maintenant pour pouvoir t'enrichir ou atteindre tes objectifs, c'est arrête d'être humble. Arrête d'être humble. Moi, tous les gens que je connaisse, ils ont une fierté. Tu vois, ils ont une fierté. Même s'ils sont gentils et tout ça. Parce qu'il ne faut pas confondre, les gars. Les gens, ils pensent, dès que tu es fier, dès que tu te mets en avant, il faut que tu te mettes en avant. Bien sûr, il faut que tu te mettes en avant. Bien sûr qu'il faut que tu penses que tu es un king. Bien sûr qu'il faut que tu penses que tu es le numéro un, que tu vas tout défoncer. Il faut que tu le penses. Si tu ne le penses pas, tu ne vas jamais le devenir. C'est impossible en fait d'avoir des résultats de malade sans penser que tu es le meilleur. Tu vois, ce n'est pas possible en fait. Et de toute façon, mathématiquement, les résultats que tu as dans ta vie sont liés à ce que tu penses. Pensée, action, habitudes. Donc, action, habitudes que tu mets tous les jours en place et résultats dans ta vie. Donc, si tu ne penses pas, tu fais le mec humble, non, moi, tout le monde est plus fort que moi, tout le monde est meilleur que moi, etc. Non, ça ne va pas le faire. Tous les grands hommes qui réussissent, gars, ils ont une fierté de malade. Ils pensent être les boss. Tu crois quoi, Warren Buffett, il pense quoi ? Tu penses que Cristiano Ronaldo, il pense quoi ? Tu penses que Max Zuckerberg, il pense quoi ? Tu penses que Steve Jobs, il pensait comment ? Donc ça, j'ai déjà vu qu'il y a un petit peu ce petit truc de là, non, mais il faut être humble, nanani, nanani. Il n'y a pas de humble. Il faut que tu sois fier de toi. Mais attends, ça ne veut pas dire que tu dois écraser les gens. Ça ne veut pas dire que tu dois être arrogant, tu vois. Mais il faut que tu saches, voilà, si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Arrêtez de porter les gens en l'air, de croire que les gens sont spéciaux, les gens que tu vois à la télé, les stars et tout ça, ils ont quelque chose de magique, c'est des extraterrestres. Non, c'est des gens comme toi et moi. Si un homme a réussi à faire quelque chose, un autre homme peut réussir à le faire. C'est tout. Et ça, il faut que tu l'intègres et que tu arrêtes de faire le faux humble, le mec, ouais, non, ou de mettre les gens au-dessus de toi, ouais, ils sont plus fernantes. On est tous au même niveau, on a tous du respect pour tout le monde, d'accord ? Mais tu sais que tu es capable de le faire. S'il l'a fait, tu es capable de le faire. Il n'est pas plus intelligent, il a un cerveau, il a deux jambes, deux bras, il est pareil que toi. Donc, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu sois sûr de toi. Parce que si jamais tu n'as pas de confiance en toi, tu ne vas rien faire en fait. Donc, non, il ne faut pas aller dans le biais genre, ouais, non, mais non, tout le monde est plus fort, ouais, je comprends et tout. Non, 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 tu es un bonhomme, tu peux tout faire. S'il l'a fait, tu le fais aussi. Et c'est pareil, je reprends l'exemple de ma chaîne, j'aurais pu dire, ah ouais, non, laisse tomber, il y a déjà trop de gars qui sont déjà dans le game du mec Money, comme ils l'appellent. Ça ne sert à rien que je me lance, ils sont déjà plus forts, ils ont déjà, parce que moi, je commençais une chaîne, je débutais, ça veut dire que je ne gagnais pas de l'argent. Je pouvais commencer à me mettre des bullshit, ouais, mais les gars qui sont déjà là, ils peuvent vous montrer leur argent, les gens, ils ne vont plus croire qu'eux, tu commences à te faire plein de films dans ta tête. Non, confiance en soi, j'ai dit, s'il l'a fait, je le fais, fin, terminé. Et après, j'ai démarré, voilà où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Troisième habitude qu'il faut que tu abandonnes, c'est arrêter d'avoir des excuses. Là, les gars, il faut arrêter d'avoir des excuses, ça, tu n'as pas le choix en fait, il faut que tu arrêtes. Même si tes excuses, alors souvent, ce n'est pas le cas, mais même si tes excuses étaient vraies, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Ça va changer quoi ? Ça ne va rien changer en fait. C'est comme je disais dans une autre vidéo, imaginons, tu me dis, ouais, je suis issu d'une minorité, ou les femmes qui disent, ouais, on ne me prend pas ou ceci, je ne sais pas quoi. Enfin, tous les gens qui sont issus d'une minorité et qui disent, ouais, on ne peut pas avoir accès à certains trucs, c'est vrai, regardez, il m'empêche, il y en a, il y en a. Ok, accepte les cartes avec lesquelles tu as. Ça ne sert à rien d'avoir des excuses. Je n'ai aucune empathie pour les gens qui font des excuses. Des fois, on m'envoie des messages, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, je n'ai pas d'argent, je ne peux plus, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Mais mec, en fait, ça ne me fait rien en fait. Je n'ai aucune empathie. Tu vas dire, ah, je suis méchant et tout, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est même pas ça en fait. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne est née avec des cartes. Ok, tu as des cartes à la main. Il faut que tu te débrouilles avec ce que tu as. À partir du moment que tu as, tout le monde peut réussir. On est dans un pays, à partir du moment où tu peux regarder ma vidéo là, c'est que tu as Internet. D'accord ? Donc, si tu as Internet, c'est que déjà, tu fais partie des gens les plus riches sur la planète. Et si tu fais partie des gens les plus riches sur la planète, ça veut dire que tu vis dans des pays où tu es bien et tu as accès pour pouvoir faire de l'argent. Il faut juste en fait avoir du courage et se lancer. Tu vois, Influenceur 2.0, c'est super accessible. Tu peux te lancer avec un petit budget, mais vraiment petit budget. Donc, tu n'as pas d'excuses. Après, si tu me dis, ouais, je vais me lancer dans les commerces et tout. Et ouais, évidemment, dropshipping, commerce, ça va te demander plus d'argent à investir au départ. Mais Influenceur 2.0, tu ne peux pas dire, oui, je ne peux pas me lancer, etc. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des excuses, de chialer, d'aller demander de l'argent aux gens. En fait, assumez-vous, tu vois. C'est important de s'assumer, d'être un vrai bonhomme et en plus, tu seras fier en fait. Tu vois, c'est pour ça que des fois, on me dit, ouais, le gilet jaune, ouais, mais machin, ce n'est pas bien ce que tu dis. Ce n'est pas une question que je dis ce que les gilets jaunes faisaient ou étaient bien ou pas. C'est une question que moi, la démarche de je n'ai pas assez de pouvoir d'achat, je descends dans la rue pour demander au gouvernement de me donner de l'argent, pour moi, ce n'est pas un comportement de bonhomme. En fait, tu ne t'assumes pas ta vie, tu ne prends pas tes responsabilités. Si jamais aujourd'hui, je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas acheter ce que je veux, ce n'est pas la faute du gouvernement. Non mais, tu es d'accord avec moi ou pas ? À un moment donné, il faut juste arrêter de se mentir à soi-même. Alors, c'est sûr que ça soulage, tu lâches toute la frustration dans la rue, tout ça, mais la vérité, c'est que ce n'est pas la faute du gouvernement. Si aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir d'achat, c'est ta responsabilité de faire de l'argent. En 2021, tu me dis que c'est la faute du gouvernement, tu n'as pas d'argent. Mais non, arrête, il y a trop de formations offertes, déjà, il y en a plein déjà dans la description, il y a trop de trucs où tu peux investir. Gère ton argent, dépense-moi, tu verras que tu auras plus de pouvoir d'achat. N'achète pas des choses au-dessus de tes moyens, d'accord ? Et tu verras, il n'y aura pas de problème, tu vas vivre ta vie normale. Et après, investir cet argent-là, boum boum, créer un business en ligne. De nos jours, c'est une chance que l'on a de pouvoir créer un business en ligne, parce que ça ne te demande pas beaucoup d'argent. Même l'e-commerce qui demande quand même une certaine somme pour commencer, on va dire, 2000, 3000 euros pour pouvoir commencer. Voilà, à peu près, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Mais voilà, à faire sorte de point zéro, il te faut quoi ? Allez, 50 euros. Si tu prends ma formation, allez, on va dire maximum 70 euros par mois. Et tu as lancé, tu as un vrai business que tu construis et qui peut te rapporter 2000, 5000, 10000, 20000 par mois. Donc, il faut arrêter, il faut arrêter. Arrêter les excuses. C'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma grand-mère, c'est la faute de... Non, aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, c'est ta faute. Quel que soit les... Même si ton voisin, il a plus d'avantages que toi, il a plus de chances de pouvoir réussir. Et alors, ça sert à quoi en fait de chialer en fait ? Ça ne sert à rien en fait. Ça ne va rien faire en fait. Ça ne changera pas ta situation. Donc, ok, tu prends conscience. Quelles sont les clés que j'ai ? Comment je peux en les tourner en avantage ? Comment je peux m'en sortir fin ? S'il faut que tu tapes plus que les autres, tu taperas plus que les autres. Et alors ? L'essentiel, c'est d'arriver au succès. Et ça, on y a tous accès. Si tu peux regarder la vidéo là, c'est qu'on a tous accès au succès. C'est juste passer à l'action. Mais non, mais les gens, ils préfèrent se donner des excuses. Et ne pas assumer que si jamais aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, c'est tout simplement parce qu'ils ont cédé la gratification immédiate. Ça veut dire qu'ils ont tout acheté à crédit, etc. Parce qu'ils voulaient tout, tout de suite. Alors que tu n'as pas les moyens. Tu as voulu vivre au-dessus de tes moyens. Et après, tu dis que c'est la faute du gouvernement. Tu dis que c'est la faute de ta mère parce qu'elle ne t'a pas éduqué comme il fallait. Donc, soyons 100% responsable. Tu es 100% responsable de ta vie aujourd'hui. Qu'elle soit en bon et en mauvais. Tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, tu es 100% responsable. On peut même dire, c'est un point bonus cela. 100% soit, 100% responsable. Assume. Parce que c'est la vérité. Et même si ce n'est pas la vérité, il vaut mieux que tu assumes tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais. Parce qu'au moins, si jamais c'est toi qui est au contrôle de ta vie, tu peux la changer. Que si jamais tu dis que c'est la faute du gouvernement et ils te baladent. Oui, tu te donnes plus d'argent et puis ils te l'enlèvent là-bas. Quatrième habitude qu'il faut que tu abandonnes, c'est d'avoir 50 000 plans B, C, D. Et ouais, non mais sois sûr d'avoir quand même un plan B ou un plan C, on ne sait jamais. Et un plan D, non. Arrête avec ces histoires de plan B, plan C, plan D, ok ? Les gens, ils font ça juste pour quoi ? Parce qu'ils ont peur de réussir le plan A. Non, ils ont peur de, oui, ça peut être ça aussi, de peur de réussir le plan A. Mais c'est surtout, ils ont peur de ne pas réussir le plan A. Et comme ils ont peur de ne pas réussir le plan A, comme ils ont peur d'échouer, ils se disent, il vaut mieux que j'ai un plan B et un plan C. Mais c'est normal en fait d'échouer pour arriver au plan A. Parce qu'en général, le plan A, c'est un truc que tu kiffes. Donc forcément, ça veut dire qu'il est plus chaud à atteindre. Donc il y a des chances que s'il est plus chaud à atteindre, tout le monde n'arrive pas. Ça veut dire que c'est difficile, tout simplement. Et donc, bien sûr que tu vas échouer sur le chemin pour pouvoir atteindre le plan A. Mais si jamais, dès que tu échoues, tu vas directement sur le plan B, mais là, tu as vraiment échoué ta vie. Parce qu'en fait, tu voulais le plan A depuis le début. Donc pourquoi se rabattre sur le plan B ? Juste reste focus. Choisis un seul truc. Plan B, plan C, pour illustrer ce que je veux dire, c'est des gens qui commencent par exemple à dire, vas-y, tu fais un faire sur 2.0. Ils commencent pendant 3-4 mois. S'ils voient qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ils arrêtent et ils font trading. Ils font trading 5-6 mois, ils arrêtent parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Ou après, ils testent e-commerce. Ils testent e-commerce 2 mois, 3 mois. Ah, ils n'ont plus d'argent, ils sont morts. Ah là là, je ne pensais pas qu'il fallait autant d'argent pour commencer. Ah, boum, ils changent et ils font autre chose. Je n'en sais rien, Amazon, etc. Ça, c'est quoi ça ? Ton plan A, c'était quoi au début ? Je ne sais même plus l'exemple que j'avais dit. C'était créer un business en ligne par exemple. On va dire, ton plan A, c'était business en ligne. Pourquoi tu changes au bout de 3 mois ? Pourquoi tu changes au bout de 4 mois ? Reste focus. Je pourrais dire, quand je dis pas de plan B, pas de plan B, pas de plan C, je pourrais dire, pareil, ne pas te faire carotte par le syndrome de l'objet brillant. Dès que tu vois un truc, une nouvelle interview, oh là là, on peut faire de l'argent aussi là, on peut faire de l'argent aussi là, on peut faire de l'argent dans plein de choses en fait. Ça revient au truc que je disais, ouais, les gens ne peuvent pas avoir d'excuses. Les gens qui m'envoient des messages beaucoup, est-ce que tu peux me envoyer de l'argent ? Arrêtez les gars. Donc, choisis-en un, choisis un plan A, ok ? Et tu ne lâches pas tant que ça ne pète pas. C'est simple. Mais les gens, ils n'y arrivent pas. Ils sont engagés, ils veulent réussir, ils ont la formation, ils commencent et puis après ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais qu'est-ce que tu ne vas jamais t'arrêter ? Tu ne t'arrêtes pas tant que ça ne pète pas, c'est tout, fin. En attendant, tu continues à faire ton taf, normal, tu restes déterminé, tu ne lâches rien. Ne t'inquiète pas, c'est pareil pour tout le monde. Non, je vais répéter encore ça, c'est un épiphénomène les gens qui font des millions en un an. C'est un épiphénomène. Ce n'est pas la normalité, ok ? La plupart des gens, ils galèrent. Déjà, si tu fais de l'argent avec n'importe quel business, déjà, tu es déjà au-dessus de la moyenne, largement déjà. Donc, c'est normal que ça prenne un an, c'est normal que ça peut prendre un an et demi, deux ans. Il ne faut juste pas lâcher. Donc, si tu commences à faire 2-3 mois parce que tu crois que c'est un truc comme un gars, tu crois que c'est un truc du loto ou une façon de gagner de l'argent. Non, c'est une façon de créer un business. Il y a un business, il y a des aléas. Même si tu as la recette, ça peut prendre un peu plus de temps que d'autres. C'est tout, il ne faut juste pas lâcher. Et même s'il y en a qui ont commencé en même temps que toi, qui ont pété avant, tant mieux pour eux. Toi, il ne faut pas que tu lâches. L'essentiel, c'est d'y arriver. S'il arrive un an avant toi, tant mieux le gars. Si le gars qui a commencé en même temps que toi, il a réussi un an avant toi, tant mieux. Mais toi, quand tu vas arriver, tu seras content. Ta vie, elle aura changé du tout au tout. Donc, un an, deux ans pour changer toute sa vie, ce n'est rien les gars. Est-ce que tu penses réellement que c'est quelque chose deux ans dans ta vie ? Et tu changes ta vie, tu peux voyager où tu veux, habiter où tu veux, puis aller au restaurant et regarder les prix pour choisir un repas. Donc, prenez un plan A et restez focus sur le plan A. Évidemment, il faut que le plan A soit éprouvé. Il faut que tu saches que ça fonctionne. Voilà, mais tous les trucs que je t'ai cités là, ça fonctionne, c'est éprouvé. Mais ne va pas sur une nouvelle idée que personne n'a testé déjà ou très peu et dire « ouais, je reste focus, c'est mon plan A, je reste focus à celui-là ». Non, prends un plan A que tu sais que ça fonctionne. Business en ligne, tu sais que ça fonctionne. Vente des formations en ligne, tu sais que ça fonctionne. E-commerce, trading, Amazon, tout ce que tu connais. C'est ce que tu entends parler sur Internet, je suis comme je te l'ai dit. Amazon, c'est ce que je te parle déjà, je fais le choix déjà. Choisis-en. Il y en a peut-être d'autres, mais là, je ne les ai pas en tête. Mais voilà, choisis des business qui sont éprouvés. Tu en choisis un et tu ne bouges plus. Dernière habitude qu'il faut absolument que tu abandonnes pour pouvoir réussir à atteindre tous tes objectifs, pour pouvoir réussir à t'enrichir, c'est d'arrêter d'avoir des petits objectifs. Arrêtez de penser en gros petit. Il faut que tu penses grand. Et pourquoi ? Première raison, déjà, ça va sûrement t'aider pour ta procrastination. Le fait que tu remettes toujours les choses à deux mains, par exemple. C'est ça la procrastination. Si tu as tes petits objectifs, ça ne va pas t'exciter en fait. Si jamais tu te dis, j'aimerais bien faire comme complément alimentaire, 500 euros par mois, 1000 euros par mois, par exemple. Après, ça dépend de chacun. Mais voilà, il y a des chances que bon, 500, 1000 euros par mois en plus, tu te dis, c'est cool, mais ça ne t'excite pas trop. Parce que ça ne va pas forcément changer ta vie de grand-chose. Bon, ce sera cool, mais bon. Alors que peut-être que si tu te dis, je vais faire 10 000 euros par mois, ou je vais faire 100 000 euros par mois, ou je vais faire 50, je ne sais rien, déjà, ça va commencer peut-être à plus t'exciter par rapport à là où tu en es, toi. Et tu vas aimer le challenge. Parce que le challenge de faire 500 euros par mois, bon, tu sais que tu peux le faire. Tu sais, tu as assez de formation, tu as dans la description, tu as tout ce qu'il faut. Tu sais que tu peux le faire. Bon, voilà, ça en 6 mois, 1 an, si tu fais ce que je te dis, influencer 2.0, tu fais largement 500 et 1000 euros par mois. Rien d'exceptionnel, tu vois. Enfin, si, enfin, si, on va dire que c'est quand même exceptionnel par rapport à la population, par rapport à 87% de la population, tu vois. Mais je veux dire, tu sais que tu peux le faire. Mais ça ne va pas t'exciter. Tu ne vas pas te sentir challengé, tu vois. Donc, tu vas procrastiner, tu vas dire, j'aurai le temps de le faire, machin, je ferai ça après, machin. Ce ne sera pas DTA. Alors que si jamais tu penses grand, là, ça va t'exciter. Tu vas dire, ouais, ça, c'est un gros objectif. Si je l'atteins, je pète tout. Ma vie, elle change et je peux enchaîner sur d'autres projets, etc., etc., tu vois. Donc, deuxième avantage de penser grand, c'est simplement que plus tu vas penser grand, plus ça va te permettre d'avoir des étapes grandes. Et l'avantage de penser grand, c'est que du coup, tes étapes, elles vont être plus grandes. Donc, ça va être plus gratifiant pour toi d'atteindre la première étape. Par exemple, si jamais tu veux faire 100 000 euros, tu ne vas pas te poser les mêmes questions que si jamais tu veux faire 10 000 euros, par exemple. Tu vois, ça ne va pas être les mêmes stratégies. Tu ne vas pas partir dans les mêmes directions. Tu ne vas pas faire les mêmes choix, tu vois. Et l'avantage, c'est que première étape, imaginons que tu dis, vas-y, je vais faire 100 000 euros par mois. Imaginons, genre, je ne sais pas, tu mets des stratégies en place pour pouvoir atteindre 100 000 euros. Finalement, peut-être la première étape, tu vas arriver peut-être à 5 000 euros, tu vois. 5 000, 10 000 euros par mois, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu serais parti sur l'objectif 100 000 euros. Donc, l'avantage, c'est que les étapes pour arriver aux 100 000 euros, même si tu n'arrives pas à 100 000 euros ou ça prend du temps, mais les étapes par lesquelles tu vas passer, elles vont être plus grosses et ça va être plus gratifiant pour toi. Que si jamais tu dis, vas-y, je vais faire 500 euros par mois, bon, ben, ça se trouve, comme tu veux faire 500 euros par mois, les premières étapes, si tu vas faire 100 ou 50, tu vois, ça ne va pas, ce n'est pas la même. Tu vois bien que ce n'est pas la même. Donc, important, les gars, penser grand. Après, quand je dis penser grand, on ne commence pas à me dire, ouais, je vais être milliardaire dans un an, ça, il faut arrêter aussi. Il faut penser grand, mais penser, en gros, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. La tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et quand tu poses tes objectifs, justement, tu dis, vas-y, je vais faire 100 000 euros par mois, ok, qu'est-ce que je dois vendre, à quel prix et à combien de clients pour pouvoir atteindre cette somme-là ? On n'est pas dans la loi d'attraction, juste je pense que je vais faire 100 000 euros, comme si l'argent, c'est un truc magique, ça tombe sur le compte et ça tombe du ciel. Non, si tu as de l'argent, c'est parce que tu as vendu un service ou un produit. Donc, il faut que tu saches, ok, tu dis 100 000, ok, qu'est-ce que tu vends, à quel produit tu vends, quels services tu vends, à quel prix et à combien de clients. Et comme ça, c'est réglé, tu sais combien de clients tu dois atteindre. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu veux un plan B, C, D et Z. C'est ok, il n'y a pas de problème, tu as le droit de penser comme tu veux. Mais clairement, je pense que tu es en train de, tout simplement, de tirer une balle dans le pied, ok. Tu es en train de mettre des pensées sur des plans B, C, au lieu de les mettre sur le plan A. Ok, donc voilà, si jamais tu veux aller plus loin, en tout cas, tu es libre d'accéder à la formation InfoSource 2.0. Je te montre exactement comment faire de l'argent. Dans 6 mois, 1 an, si tu sais ce que je te dis, tu es obligé de faire rentrer de l'argent. Ce n'est pas compliqué. L'attention, l'argent suit l'attention, ok. Je te le répéterai dans toutes les vidéos, c'est la base du marketing. Ok, je t'enseigne tout ça, comment développer ta chaîne YouTube, comment avoir des clients, comment automatiser ton business en ligne, comment avoir des formations en ligne. Et après, tu peux avoir tout ce que tu veux derrière, si tu veux. Mais c'est la base du business. C'est pour ça que tous les gens que tu connais sont sur Internet. Tous les entrepreneurs préférés que tu connais, tous tes rappeurs préférés, tous tes... Tout le monde, ils ne sont pas là par hasard pour faire des photos, non. Parce que l'argent attire l'attention et je t'explique exactement ça, comment développer ça et faire de l'argent avant d'avoir, je ne sais pas, 300 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, de toute façon, tu as tout en description pour aller plus loin. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada